Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 20 mars 2023 pour toute la semaine à partir de ce lundi 20 mars. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a des sacrés changements cette semaine. Il y a trois planètes qui changent de signe. Trois. Comment c'est intéressant, trois planètes qui changent de signe ? A commencer, il y a l'astre Salaire, qui comme tous les ans va quitter le poisson pour entrer en bélier, ce qui est la signature, l'élément déclencheur du printemps. Il va quitter le signe des poissons pour entrer en bélier, très précisément lundi 20 à 21h26 en temps sidéral, ce qui fait en gros 22h30 chez nous, donc lundi soir, début du printemps et de la vie nouvelle. Donc, excellent pour mes signes. Et puis, attendez, je vais vous le faire dans l'ordre. Après, il y aura également Mars qui va quitter le signe des Gémeaux, où il était depuis des lustres, depuis le 20 août 2022 précisément, pour rentrer en cancer. Il y rentre samedi 25 à 11h46 en temps sidéral, ça fait 12h45 à peu près. Et Pluton qui va enfin quitter le signe du Capricorne, où il était depuis 2008, pour rentrer en verso, très précisément ce jeudi 23 mars, à 15h24 en temps sidéral, ce qui fait 16h30 ici chez nous, pour simplifier. Voilà, en métropole. Voilà les gros morceaux de ce qui va arriver cette semaine. Voilà, trois évolutions majeures. Je rentre dans le détail. Commençons pour mes signes d'eau. Mes signes d'eau, c'est avec vous qu'on commence. Pourquoi ? Parce qu'il y a le soleil qui est en poisson jusqu'à lundi. Lundi, on l'a vu, 20 mars à 22h30. Et il est dans le sillage de Neptune. Neptune qui est aussi à la fin des poissons. J'en parle tout de suite, comme ça c'est fait. Donc j'ai soleil Neptune, fin poisson lundi. Donc si vous avez des points à terminer, des choses à clarifier, finaliser quoi que ce soit, mes signes d'eau, mes signes d'eau, mes pas que, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes taureaux, mes capricornes, jeux des sextiles, vous cinq, vous avez jusqu'à lundi, tard quoi, pour clarifier tout ce qui doit l'être. Après on passe à autre chose. On passe à autre chose, on passe vraiment à autre chose. Bref, pour vous c'est très bon, tout ce lundi termine un cycle optimal. Et puis à partir du lundi, donc 22h30, amorce l'entrée du soleil en bélier. Quand le soleil entre en bélier, il va se rapprocher de Mercure, qui est déjà dans le signe, et tout doucement de Jupiter, qui est plus loin dans le signe. Donc à partir de mardi, pour faire simple, j'ai trois planètes en bélier. Et puis pas trois petites, quoi. J'ai le soleil, un gros morceau, le moins qu'on puisse dire. J'ai Jupiter, énorme, et j'ai Mercure, qui est le petit satellite, mais qui lui, qui me fait l'élément de liaison, comme sa fonction l'invite. Donc on sait qu'à partir de mardi jusqu'à la fin de la semaine, et très certainement au-delà, mes signes de feu, la période qui s'annonce, elle est extrêmement intéressante. Soleil, confiance en soi, Jupiter, chance et expansion, Mercure, communication, fluidité, pour que l'information circule au mieux. Donc ça donne un gros, gros morceau qui va me favoriser qui ? Mes signes de feu, bien sûr, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mais également, par jeu d'extension, à partir du moment où une planète est en bélier, elle veut du bien, à mes gémeaux aussi, et à mes versos aussi, pour les mêmes dynamiques que précédemment, les sextiles. Voilà le ciel, très, très intéressant pour vous cinq, toute la semaine. Sur les trois ressorts dont je parlais, assurance, confiance en soi, vitalité, lucidité, vision d'ensemble solaire, chance, expansion, état d'esprit positif, Jupiter, et fluidité communicative, Mercure. Voilà les trois ressorts sur lesquels vous pouvez jouer, que je vous invite à bien analyser, pour le mieux les utiliser, autant clair se peut. Voilà l'idée, ça c'est le courant central. Et puis j'ai d'autres choses. J'ai Vénus qui est en taureau. Vénus en taureau, c'est toujours, dans mon esprit, une bonne chose. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des endroits où Vénus a naturellement des affinités. Vénus colore en fonction de la façon dont l'a la naissance, et également, ça qui est intéressant, la couleur qu'elle prend en fonction de sa disposition dans le ciel, lors d'un passage, lors d'un cycle, c'est multifactoriel. C'est ça qu'il faut apprendre à faire. C'est comprendre dans un thème ce qu'elle veut, comment elle fonctionne, comment elle vibre à la naissance pour chacun de nous, et voir quelle coloration elle prend dans le collectif. Ça, quand vous commencerez, quand vous saurez faire ça, on devient dans des enjeux subtils, parce que ça devient très fin, en fait. Bref, Vénus est en taureau. Vénus est en taureau, elle veut du bien, elle apporte énormément de charme, de douceur, de souplesse, elle exalte les sens, la réceptivité, le toucher, l'odorat, le goût. La gourmandise aussi, par extension, c'est un plaisir de tout, là, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricordes, mes poissons et mes cancers. Vous cinq, vous êtes gâtés par cette période plus alimentée, plus nourrie en matière de charme, de douceur, de besoin d'être aimé, d'être dans le plaisir, d'être dans l'apaisement, d'être dans le calme, d'être dans la bienveillance. Très, très intéressant, Vénus en taureau, et très puissante, en fait. On avait constaté, je vous l'ai dit dix fois, peut-être, sûrement, mais que ceux qui ont la chance d'avoir Vénus en taureau à la naissance ont un avantage physique parce qu'ils prennent soin d'eux, peut-être, sont plus heureux, plus souriants, plus raffinés, peut-être. Enfin bon, il y a plus de charme, c'est évident. Bref, Vénus est très belle, vous cinq, profitez-en. Et puis, Mars. Mars, l'action, la volonté, l'énergie. Mars, il est en gémeaux, je vous l'ai dit, depuis le 20 août 2022. Donc, ça bat, c'est très très rare que Mars reste aussi longtemps. Normalement, Mars accomplit son cycle de révolution en à peu près deux ans. Donc, quand il reste six mois dans une séquence, c'est très très rare. Il faut vraiment que, dans l'angle où on tourne autour du Soleil, il soit à un endroit où il soit quasiment dans un angle qui nous donne le champ visuel de rester aussi longtemps. C'est vraiment pas fréquent. Bref, il s'en va, pouf ! Alors, ceux qui, comme moi, ont des planètes en Vierge, en Sagittaire, et ceux qui, également, ont des planètes en Poissons et en Gémeaux, pour nous, mais, ouf, ouf ! On va pouvoir se poser, se détendre, être plus zen, en fait. On va être beaucoup mieux au niveau de l'action. Donc, Mars entre en Cancer, on l'a vu, samedi 25 à 12h50, 45 à peu près. Dans cette position-là, il va apporter une très belle énergie à cinq d'entre nous. L'énergie, Mars, on retrousse les manches, on y va, on avance. Excellent pour mes Cancers, mais j'y reviendrai. Excellent pour mes Vierges, pour mes Scorpions, pour mes Taureaux, et bien évidemment pour mes Poissons. Voilà, les cinq qui bénéficient d'énergie de Mars pendant quelques temps. Il est lent, on sait. Donc, excellent. Sauf, mais attends, mes petits Cancers. Mars, vous allez la voir au-dessus de votre tête, il faut que je revienne sur ce point très précis. Mars va passer chez vous pendant, je ne sais pas, un mois ou deux, là. Et lorsqu'il est au-dessus de notre tête, Mars, il est un porteur d'énergie, de dynamisme, mais sans comme une mesure, un cru que ce soit d'autre, on a la pêche. On est, vraiment, on est actif. Alors, il a deux corollaires dont il faut se méfier. Deux incidences, on pourrait dire des effets secondaires avec lesquels il faut être un peu vigilant. C'est qu'un, il rend impatient. Et deux, il ralentit ce qu'on va appeler les signaux de fatigue naturelle qui nous invitent à lever un peu le pied pour nous économiser. Mars en conjonction, c'est une telle énergie que du coup, on occulte ces deux variables-là. On les sous-estime. Donc, si on est plus agacé, plus fatigué, plus irritable, c'est un peu dans l'ordre des choses. Donc, si on le conscientise, on peut l'imiter et faire redescendre les curseurs pour être moins exposé, tout simplement, et que ça fasse mieux sans les frictions. C'est ça l'idée, tout bête. Voilà pour Mars. Jupiter, je vous en ai parlé. Saturne, il est en poisson aussi, on sait. Donc, il apporte sagesse à mes débuts poissons. Il apporte la même sagesse à mes débuts scorpions, à mes débuts cancer, à mes débuts taureaux, à mes débuts, quand je dis début, premier décan. Premier décan capricorne, voilà, c'est pas mal. Attention, la fatigue avec Saturne pour mes premiers décans vierges, mes premiers décans sagittaires, mes premiers décans gémeaux, et puis bien sûr, chez vous, mes premiers décans poissons. Mais ça reste de l'épiphénomène. Je dis premier décans, puis après, c'est dégressif. Plus on s'éloigne d'une influence, moins elle a porté. Mais elle est quand même là. On la sent, tout doucement. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Oui, Pluton. Comment louper Pluton ? S'il y a bien une semaine où je ne peux pas passer à côté, c'est bien celle-ci, parce qu'il n'a pas changé de secteur, il n'a pas changé de signe depuis 2008, depuis la crise des subprimes, la crise économique qu'on a vécue, etc. Il était en capricorne. Signe de sérieux, de fiabilité, mais aussi de rigueur et d'hiver. Donc, on a pris quand même une dose assez constante. J'ai reçu des nombreux témoignages qui me disaient, « Ah, Pluton, j'en ai ras la casquette, je n'en peux plus, vivement qu'il s'en aille. » Et là, c'est cette semaine qu'il change. Il quitte le capricorne, mes cancers, mes balances et mes béliers. Donc, vous quatre, voilà. Je joue un peu avec la souris, parce que je n'ai pas envie que l'ordinateur s'éteigne. Ça arrive parfois. Je vais le refaire, pas sympa. Et en même temps, il vous soulage tous les quatre et il va peut-être générer, chez quatre d'entre vous, une toute petite vigilance. Alors, si Pluton arrive en début verso, il y sera du 23 mars 2023 à 15h24 en temps chiral, ça veut dire 16h30 ici, chez nous, en métropole. Si, comment dire, si vous, mes premiers des camps, Lyon, mes premiers des camps, verso, mes premiers des camps, taureau, et mes premiers des camps, scorpion, vous quatre, évitez pendant les deux, trois mois qui viennent, tout simplement, de vous précipiter, de vous emballer, de faire des choix tranchés, parce que vous allez vous le taper pour 15 ans derrière. Donc, ça mérite un tout petit peu de vigilance avant de prendre des décisions radicales, tranchantes. Prenez un peu de recul, prenez le temps de bien mesurer le pour, le contre, les enjeux, les tenants, les aboutissants, de ce qui se passe dans vos vies en ce moment, de manière à faire des bons choix réfléchis et constructifs, qui ne soient pas l'incidence d'un coup de tête ou d'une situation ou d'un ras-le-bol, tant qu'on n'est pas anticipé ce qu'est l'être demain de façon bien construite. Si on fait ça, aucun problème. Si on fait ça, aucun danger. Ce n'est que si on se précipite. Tout bête. Voilà, c'est pour Pluton. Et puis, ceux qui vont en revanche bénéficier d'un Pluton intéressant pendant un bout de temps, ce sont mes débuts balance, mes débuts sagittaires, premiers décans encore une fois, mes premiers décans béliers et mes premiers décans gémeaux. Vous cinq, Pluton va devenir votre ami. Il va falloir vous l'apprivoiser pour en tirer les meilleurs effets. Institution, besoin de transformer de façon constructive, vous fixez des capes. C'est ça, Pluton. Lorsqu'il est bien canalisé, il n'est pas systématiquement destructeur. Quand le terrain est sain, il est porteur. C'est quand le terrain est vacillant, quand la maison qui repose sur des pilotis, les pilotis ne sont pas solides ou sont usés. Là, il ratiboise tout. Mais sinon, il dynamise la passion de vivre. Pluton n'est pas si négatif. Moi, je l'aime bien Pluton. Bien canalisé, il est formidable. Voilà, c'était l'idée de ce que je voulais vous raconter. Je voudrais, trois planètes qui changent le signe, c'est énorme. Il y a actuellement quelque chose d'assez dynamisant autour de Jupiter. C'est l'arrivée, la double arrivée de Mercure et du Soleil. Et puis, du coup, j'ai essayé de faire un petit truc, un peu d'inspiration. Pour Jupiter, dans mon esprit, Jupiter, c'est l'espérance, le positif, le positif, l'état d'esprit constructif, voire le bon côté. C'est pour ça que j'adore Jupiter. Et j'ai piqué une citation, je vais vous faire des petites citations, d'un garçon qui s'appelle Jean-Marc Jankovic. J'adore Jean-Marc Jankovic. Il est d'une... C'est un ingénieur de formation. Le type est brillant, tout simplement. Et j'aime beaucoup, je vais piquer ce truc qui me fait penser à Jupiter. Il dit, le fatalisme ne porte pas d'espoir, alors que l'action, si. Voilà, fatalisme ne marche pas, agir, c'est mieux, ça marche bien. J'aime bien ça. Un mélange de Mars et de Jupiter, en fait. Et comme Jupiter est en bélier, il a une coloration martienne. CQLD. Et puis, une autre petite citation que j'aime beaucoup, alors celle-ci, elle est relative à Mercure. Mercure, qui est en bélier, redevient très dynamique au niveau de la rapidité de penser, de la conviction, et la clarté d'esprit, surtout. Et cette citation, elle est de Nicolas Boileau, je l'aime tout particulièrement, et elle dit, en substance, « Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. » petit horoscope. Je voulais vous raconter tout ça. Merci pour vos likes, vos gentils commentaires, tout ce qui nous fait du bien. Vos abonnements, bien sûr, je suis très sensible à ça. Et puis, si je vous donne des infos techniques que vous ne comprenez pas, c'est normal. Donc, Olivier vous a mis en dessous un truc de formation gratuite pour vous aider des bases, des bases pour bien comprendre ce qui se passe. C'est dit. Merci encore. À bientôt.